La technologie de propulsion des fusées a parcouru un long chemin depuis ses débuts en tant que fusées militarisées dans les anciens empires. Alors que ces fusées primitives n'étaient que des flèches et des lances propulsées par des fusées, elles ont posé les bases de nos efforts d'exploration spatiale. Au fil des ans, nous avons été témoins du développement de méthodes de propulsion plus avancées telles que les propulseurs à combustible liquide, les moteurs ioniques et les voiles solaires. Maintenant, une équipe de chercheurs a fait un bond significatif en avant avec la création d'un système de propulseurs de la taille d'une paume qui pourrait révolutionner la propulsion des minuscules engins spatiaux. Ces propulseurs de la taille d'une paume, appelés ATNA, sont très différents des immenses fusées auxquelles nous sommes habitués. Contrairement à la fusée Saturne V qui s'élevait à 110 mètres et a transporté les astronautes Apollo sur la Lune, les propulseurs ATNA sont spécialement conçus pour manœuvrer et propulser des cubes A et de petits satellites dans l'espace. Dirigée par Daniel Pérez-Grande, PDG et cofondateur de Yené Espagne, l'équipe a développé cette technologie innovante pour l'Agence Spatiale Européenne, ASE. Si tout se passe comme prévu, un prototype sera disponible d'ici la fin de 2024. La clé des propulseurs ATNA réside dans leur utilisation de la technologie de l'électrospray, précédemment utilisée en spectrométrie de masse et maintenant adaptée à l'exploration spatiale. Chaque propulseur est composé de 7 réseaux d'émetteurs gravés sur des plaquettes de silicium, chaque réseau abritant 500 émetteurs à trous d'épingle. Ces émetteurs libèrent des particules électriquement chargées à partir d'un sel conducteur, qui sont ensuite propulsées par un champ électrostatique, générant une propulsion à forte poussée allant jusqu'à 20 km par seconde. Bien que ce processus soit similaire à la propulsion ionique traditionnelle, ATNA fonctionne à une échelle beaucoup plus petite. L'un des avantages notables de ces propulseurs est leur ajustabilité et leur reconfigurabilité en vol. De plus, ils sont respectueux de l'environnement, utilisant un carburant liquide non toxique qui élimine le besoin de réservoirs de stockage sous pression. Grâce à leur taille compacte, plusieurs propulseurs peuvent être regroupés dans différentes configurations. Par exemple, un cube atypique de 10 cm ne nécessite que 6 propulseurs, tandis que des satellites plus grands et des sondes pesant jusqu'à 50 kg peuvent être équipés de propulseurs groupés. L'équipe de recherche envisage même la possibilité de faire évoluer la technologie pour accueillir des engins spatiaux pesant jusqu'à 300 kg. À mesure que la technologie spatiale continue de progresser, la miniaturisation devient de plus en plus importante. Les systèmes de propulsion de plus en plus petits posent un défi important, mais ATNA représente un développement prometteur. En plus d'ATNA, l'ASE et ses partenaires explorent également deux autres systèmes de propulsion basés sur la technologie de l'électrospray, qui donnent tous des résultats prometteurs. En conclusion, l'avenir des voyages spatiaux pourrait être révolutionné par ces propulseurs de la taille d'une paume. Avec leur taille compacte, leur ajustabilité et leurs caractéristiques respectueuses de l'environnement, les propulseurs ATNA ont le potentiel de propulser la prochaine génération de minuscules engins spatiaux à travers l'immensité de l'espace. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.